Bon les amis, parlons peu, parlons bien. J'ai mis presque 24 heures là à réingurgiter toutes ces informations. Et donc je voulais donner mon avis, comme d'habitude, mettre mon petit grain de sel dans cette marée de vidéos qui nous parle de symbolisme. Et je vais pousser la réflexion peut-être un peu plus loin. La France, fille aînée de l'Église catholique, était une des premières amies en Europe du Christ. Au jour d'aujourd'hui, elle se montre aux yeux de milliards de personnes, parce que je dis bien des milliards, il y avait des milliards de personnes connectées. Elle se montre en tant qu'ambassadrice du wokisme, ambassadrisme du transgenrisme et ennemi du Christ. Voilà ma première réflexion. Quel message on envoie aux Chinois, aux Coréens, aux Russes, aux blocs qui affrontent maintenant l'Occident ? Sans parler aussi de quel message on envoie aux États-Unis, avec ses millions d'évangélistes, et aux Américains du Sud, qui sont aussi très pieux, l'Afrique noire, etc., avec énormément de catholiques. Quel message catholique et croyant ? Quel message la France envoie au monde entier ? Quel message elle lui donne ? Elle se dit représentante maintenant du wokisme extrême et du satanisme, puisqu'on l'a bien vu, plus rien n'est caché. Même un pimpin qui ne comprend rien et qui ne voulait pas être complotiste, entre guillemets, finit par le comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on a vu hier ? Beaucoup de signes. Paris, ville lumière. La plupart, je ne sais pas si vous le savez, mais la lumière, ce n'est pas la lumière de la Renaissance. La lumière, c'est la lumière maçonnique. C'est la lumière luciférienne. Paris, capitale de la franc-maçonnerie, presque, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a d'autres villes, je ne le sais pas, mais en tout cas, Paris est très représentante de la franc-maçonnerie. François Mitterrand était son égérie principale et il a beaucoup travaillé à la symbolique dans tout Paris, que ce soit la pyramide devant le Louvre et bien d'autres monuments. Le saviez-vous ? La tour Eiffel est un symbole maçonnique. En tout cas, elle en est inspirée, puisque Gustave Eiffel était un franc-maçon. Et donc, c'est une pyramide à plusieurs étages, donc en l'occurrence trois. Et aujourd'hui, ils ont rajouté la lumière au-dessus, donc ils représentent l'œil qui voit tout. Voilà, tant et tant de symboles. Donc là, je repense tout de suite au cavalier qui était au pied de la pyramide. Cette image que je vous ai partagée sur un autre poste, il était au pied de la pyramide. Rien que dans cette image-là, il y avait énormément de messages. Le logo des JO, bon, il existe depuis la nuit des temps, mais aujourd'hui, si on le remet au goût du jour, ce logo, en fait, les cinq continents unis peuvent aussi inspirer à la mondialisation et donc à l'union dans l'inter-religion, etc. Bon, ça, c'est peut-être le plus petit symbole, mais en tout cas, il était présent. Sous la tour Eiffel, donc, que je viens vous décrire au niveau occultisme et message, c'est assez pas mal. Le cavalier de l'apocalypse, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le cheval avait l'air très triste et fatigué. Ça, c'est un détail qui m'a... J'ai vu deux, trois photos circuler. C'est vrai que le cheval n'était pas en grande forme. Ils auraient pu prendre un cheval majestueux, en pleine forme. Non, ils ont pris un cheval qui avait l'air très triste et fatigué. Ce cavalier était donc masqué. On ne voyait pas son visage. C'était très ésotérique, très spirituel. De plus, il était vêtu d'une armure de fer. Et le fer, dans les symboles, dans l'alchimie, dans tout ce qu'ils aiment, représente la guerre. Tant et tant de symboles, hier. La scène, avec des transgenres, c'était l'ultime blasphème, vu par des milliards de personnes. Sans parler du trouple, où les gens, apparemment, il y a une scène, je ne l'ai pas vue, c'est ma femme qui m'a raconté, il y a une scène où il y avait trois personnes qui s'apprêtaient à avoir des ébats, tout simplement. La porte qui se ferme. Bon, toutes les stars, Lady Gaga, etc. Tout ça, c'est du pipi de chat. Et pour finir, cette couille, j'ai envie de dire, internationale, qui est sortie du caleçon d'un personnage, là, et qui a été vue, et qui a circulé partout. C'est incroyable ce qui s'est passé. Emmanuel Macron et Brigitte, alias Jean-Ni, se régalent. Ce sont des amis des transgenres, peut-être même les meilleurs amis. Et il y a encore des gens qui se posent des questions, quoi. Mais Macron et Jean-Ni, ce sont les meilleurs amis des transgenres et des gays. Et je n'ai rien contre les gays, loin de là. Chacun fait ce qu'il veut, chacun rendra des comptes à Dieu. Mais là, je parle vraiment du transgenrisme, du LGBTisme poussé qui va être enseigné à nos écoles, tout ce qu'on nous enfonce, là, dans le cerveau. On ne peut plus se poser des questions. Macron, il a fait venir des trans à l'Élysée. Macron, là, il s'est régalé une cérémonie comme ça. Elle est prête de préparer de A à Z depuis des mois. C'est synchronisé, tout est synchro. Et encore, il y a beaucoup de choses que j'oublie. Et le fond de ma pensée, je vais revenir au début de ce que je disais, par rapport à la symbolique France, amie christique, amie du Christ, qui a évangélisé une partie de l'Europe, qui a contribué au développement de l'Évangile, a vécu dans la bénédiction. Parce qu'un pays qui évangélise et qui vit sous la coupe du Christ, bon, à l'époque, c'était malheureusement les rois, donc il y a débat sur ça. Mais les rois et les reines, qu'on le veuille, représentent l'Église catholique et la pensée christique. D'ailleurs, voilà, c'est le passage que j'ai oublié avec Marie-Antoinette et la tête coupée. La République a été fondée sur quelque chose qui est antéchrist. Et aujourd'hui, ils envoient un message à toute l'Europe, au monde entier. La République française n'est plus amie du Christ. Et donc, qu'est-ce qui va en découler, ce que je disais juste avant ? La France qui s'appuie sur le Christ, d'ailleurs, tous les pays qui se sont appués sur le Christ, ont vécu dans l'abondance et la bénédiction. Les autres pays qui vivent sans le Christ sont des pays arides, désertiques, qui ne sont pas dans l'abondance et qui ne sont pas dans les bénédictions. Beaucoup dans la pauvreté. Aujourd'hui, la France tourne le dos au Christ. Enfin, ça fait un petit moment, mais là, ça devient officiel. Donc, il y aura des répercussions spirituelles, et il y aura des répercussions sur le pays et sur les âmes. Peut-être pas les âmes comme moi ou comme vous tous qui me regardez, qui croyez. Mais il y aura des répercussions, c'est sûr et certain. La France se jette presque une malédiction sur elle-même, en fait. La République française, je dis bien pas la France, pas les Français, pas les Patriotes, mais la République française se jette une auto-malédiction. Voilà ma pensée. Hier, c'était officiel. On a envoyé le message à des milliards de personnes. Nous sommes donc aujourd'hui... Enfin, nous sommes donc... La France n'est donc plus amie du Christ, et il y aura des retombées. Ces JO sont très particuliers, et je m'attends à quelque chose, un événement. Je sais pas quoi, mais il va... Ou il va se passer un truc maintenant ou après, mais il va se passer un truc, c'est sûr et certain. Voilà le fond de ma pensée, les amis. Salutations les plus sincères, paix, bénédictions, et surtout, un message de fin. Ils sont ennemis du Christ. Ils ne sont pas ennemis d'une autre religion. Ils sont ennemis seulement du Christ. Pourquoi ? Parce que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul chemin, la seule vérité et la vie. C'est pour ça qu'ils sont ennemis du Christ, et c'est pour ça qu'ils veulent l'abattre. Et je vous conseille, je te conseille, toi qui me regardes et qui ne connais pas le Christ, ouvre un évangile, ça va transformer ta vie. Prie-le et il viendra.